Depuis 13 ans, Eva peine à se défaire des ténèbres qui l'ont envahie et la pousse à s'enliser dans l'alcool et la débauche. Les habitants de Porlumène la traitent avec mépris et la désignent comme la traînée du village, la menteuse, la tentatrice. Leur culte envers le Père de la Croix et les sacrements religieux laissent peu de place à l'empathie et la compréhension. Léonard Wolff, un jeune prêtre vivant dans cette ville, va changer cet univers avec son dynamisme et son ouverture d'esprit. Eva est sceptique quant à sa bonté, sûre qu'il ne la croira pas comme les autres. Malgré ses propres faiblesses, Léonard va tout mettre en œuvre pour gagner la confiance de la jeune femme et effacer sa mauvaise réputation, au risque de céder à ses désirs interdits. Mais avec des secrets aussi noirs enfouis depuis des années, Léonard pourra-t-il dissiper les ténèbres dans les cœurs des gens de Porlumène ? Symbole d'avertissement, note de l'auteur, symbole d'avertissement, nous souhaitons informer nos lecteurs que ce roman contient des thèmes difficiles tels que les agressions sexuelles, l'homophobie et la pédophilie. Il est également question de religion. Nous tenons à préciser que les opinions sur ces sujets qui sont exprimés dans le livre sont celles des personnages de fiction et ne représentent en aucun cas les convictions personnelles de l'auteur ou de la maison d'édition. Vous aimez lire ? Vous êtes à la recherche de résumés de livres qui vous intéressent ou vous tenir au courant des dernières nouveautés ? Ne cherchez plus, visitez www.checkabook.com iscrivez-vous ? Sous-titrage FR ?